Musique de générique Donc on va revenir au départ Vous décidez d'adopter un hamster Où est-ce que vous allez l'adopter Et qu'est-ce que vous devez prévoir Comme budget et comme élément de base Alors aujourd'hui on fait cette vidéo Parce que malheureusement Le hamster souffre encore de sa réputation Souvent on l'adopte sur un coup de tête Pour un caprice, on rentre dans un magasin Boum il y en a un qui nous plaît, on le prend Et c'est grave, parce que même si c'est un hamster Et qu'il ne vit que 2 ans, qu'il est tout petit C'est quand même un animal Et du coup ça se réfléchit une adoption Donc voilà, on fait cette vidéo pour répondre un peu à Toutes les questions qu'on voit souvent, combien ça coûte Où on adopte, à quoi il faut penser Voilà, vraiment à la fin de cette vidéo Vous serez rodés pour une adoption en bonne et due forme Tout d'abord On a déjà abordé la question dans la vidéo avec les gerbis Vérifiez que le hamster Il y a un animal qui vous convient C'est important que ce ne soit pas seulement Le physique qui vous fasse craquer Il faut savoir que c'est un animal qui est nocturne Qui demande un certain apprivoisement N'hésitez pas à lire un petit peu à gauche à droite Toutes les infos que vous trouvez Ça évite des bêtises à l'avenir Une fois que vous êtes sûr que le hamster vous convienne Il va falloir décider où vous allez l'adopter Et alors il va falloir trouver tout le matériel de base Qui doit être prêt évidemment Avant son adoption C'est logique Idéalement même avant de contacter les éleveurs Parce que la plupart des bons éleveurs Vont vous demander ce que vous avez comme installation pour l'animal On a toute une série de vidéos N'hésitez pas à aller jeter un oeil Notamment sur l'habitat Sur l'alimentation Sur la manipulation Ça vous donnera déjà un petit peu une idée de ce que vous devez avoir Donc tout d'abord On va voir le matériel dont vous allez avoir besoin Et les coûts que ça va engendrer Alors évidemment vous avez besoin d'un habitat Le plus petit que vous pouvez prendre C'est donc 4000 cm² au sol Et d'un seul tenant Donc pas deux petites cages reliées ensemble Ça ça ne marche pas Il faut au minimum une grande surface de 4000 cm² Alors le budget va être évidemment très différent En fonction du type d'habitat que vous choisissez Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'habitat Et la vidéo de questions réponses sur l'habitat Parce que ça vous donnera déjà pas mal d'idées Vous avez la cage Alaska Qui est vendue sur Zooplus Un petit peu moins cher Vous avez les bean cages Donc c'est à dire que vous avez une boîte de rangement Alors sinon Vous pouvez regarder sur les sites d'annonce Sur les vides greniers Sur les brocantes Vous avez parfois des cuves d'aquarium Qui sont parfois très très grandes Les gens revendent ça parfois une misère Et vous vous retrouvez avec des grandes cuives Que vous pouvez utiliser sans problème Après dans le commerce Vous avez encore des séries de cages Qui sont plus chères Mais qui sont plus grandes Donc n'hésitez pas à regarder Alors ensuite vous devez investir dans une roue La roue doit être adaptée Selon le modèle que vous allez prendre Va vous coûter plus ou moins cher N'oubliez pas que quand vous prenez des accessoires en bois Il faut impérativement les vernir Avec un vernis Ecolabel avant Et le faire régulièrement Donc ça évite que le bois s'imprègne En dehors de ça Vous n'avez pas besoin spécialement de mangeoir Il vous faut juste un récipient Pour lui mettre à boire Donc soit une petite coupelle Soit un appreuvoir à oiseau avec l'âge Soit un biberon Prenez quand même quelques petits accessoires Accessoires en bois notamment Rien qu'on pend dans le haut de la cage Prenez toujours des choses Qui se mettent dans le bas de la cage Ou qu'on peut enterrer Après il faut penser à la litière Alors Donc pas de copeaux de bois Du chanvre ou du lin Je vous conseille déjà de commencer par un gros ballot Parce que vous allez devoir mettre beaucoup de litière dans l'habitat Pour qu'il ait une bonne couche pour creuser Le ballot va vous coûter beaucoup moins cher à l'utilisation Que les petits paquets que vous trouvez en animalerie N'hésitez pas à les voir dans les jardineries Les animaleries où on vend des ballots pour chevaux Il vous faut du sable à chanchilla Ou de la terre à bain Ça porte les deux noms N'utilisez jamais du sable De bac à sable Ou du sable qu'on vend pour les humains Parce qu'ils vont être toxiques pour le hamster Donc on vient à la question de l'alimentation On a fait une vidéo là-dessus Donc n'hésitez pas à aller voir Il faut absolument un mélange Qu'il soit bien composé Donc soit vous prenez Les marques existantes Comme du bunny rêve Ou du riz de nature Et vous complétez avec des insectes Et des plantes séchées Soit vous faites un mélange maison Vous pouvez aussi sécher vos légumes Vous-même Il n'y a aucun problème Vous pouvez les ajouter au mélange Donc pour le mélange C'est difficile de vous donner une gamme de prix Alors vous devez avoir Surtout au début Idéalement un parc de sortie Ou une aire de jeu sécurisée Si vous comptez prendre un hamster Qui est déjà apprivoisé Donc chez un éleveur par exemple Vous pourrez manipuler facilement Sur vous, sur le canapé, etc Et puis le lâcher en liberté Dans une pièce sécurisée Donc là il n'y a pas de soucis Par contre si vous prenez un animal En association Donc vous ne connaissez pas le caractère Il va vous falloir quelque chose De plus sécurisé Pour démarrer la relation avec votre hamster Donc là il va falloir peut-être regarder Pas forcément investir Mais en tout cas garder par exemple Des grosses caisses en carton Que vous pourrez découper après Pour faire les contours d'un parc par exemple Dans les frais Donc il va vous falloir du foin De bonne qualité Sachant qu'il ne va pas en manger non plus énormément Mais ça va servir aussi A faire tenir ses galeries Vous avez besoin d'une boîte de transport Donc les boîtes de transport Si vous regardez au rayon poisson Ça on en parle dans la vidéo transport Vous avez les petites boîtes de transport transparentes Attention pas de boîte en carton évidemment Comme boîte de transport Et alors la dernière chose évidemment C'est de faire une enveloppe Avec un budget pour le vétérinaire Si vous êtes seul à gérer le budget Et que vous êtes sûr de ne pas avoir de problème d'argent C'est pas un souci Vous ne faites pas d'enveloppe C'est pas grave Le moment venu Vous saurez de quoi payer Mais si pour une quelconque raison Vous n'êtes pas seul à gérer le budget Vous risquez d'avoir des soucis Ou si votre situation est un petit peu instable N'hésitez pas à faire une enveloppe spécifique D'une centaine d'euros Même si vous mettez petit à petit Dédié au vétérinaire Et à laquelle vous ne touchez pas Ça veut dire que si vous avez un problème Qui va arriver un dimanche soir Vous êtes obligé d'appeler le veto de garde C'est pas grave Vous avez quand même l'argent qui est sur la table Alors où adopter votre hamster ? C'est quelque chose de très important Soyons honnêtes Le premier endroit auquel les gens pensent Pour adopter un hamster C'est l'animalerie Et c'est une grosse erreur Aujourd'hui on n'achète pas un hamster Ni même n'importe quel autre animal En animalerie Pour la simple et bonne raison Que l'animalerie c'est un magasin Ils sont là pour faire de l'argent Aujourd'hui on vous apprendra rien Si on vous dit Que se faire de l'argent En élevant des animaux Ça veut forcément dire Qu'on est obligé de restreindre Sur les conditions de vie Un animal ça coûte cher à élever Ne vous faites pas d'illusions Aujourd'hui les animaux Qui sont présents dans vos animaleries Ils sont mignons Tout ce que vous voulez On dit pas Le problème c'est qu'ils ont été élevés Dans des conditions abominables Et attention On l'entend souvent Mais non Quand vous achetez un hamster En animalerie Vous ne faites pas un sauvetage Vous incitez les animaleries Et les éleveurs Qui fournissent les animaleries A continuer leur travail Qui est plus que misérable Donc n'allez pas en animalerie Donnez votre argent à des gens Pour qu'ils continuent ce genre de choses Non Bannissez les animaleries On n'achète pas un animal en animalerie Non Voilà Donc du coup Il vous reste plusieurs autres solutions J'en compte trois Donc la première C'est l'association Il existe des dizaines Et des dizaines d'associations Qui recueillent des hamsters Les SPA recueillent des hamsters Et attention Non On ne trouve pas que Des hamsters âgés En l'association Il existe aussi Beaucoup Beaucoup De bébés hamsters Pour la simple bonne raison Qu'il arrive que Les associations récupèrent une femelle Qui est gestante Et dans ce cas Les petits sont à l'adoption derrière Donc renseignez-vous D'abord en association Si vous n'aimez pas trop En association Vous ne voulez pas adopter En association Enfin bref Peu importe Vous pouvez aussi adopter En élevage Donc vous le savez Nous on est éleveuses C'est pas pour ça Attention C'est pas pour ça Qu'on vous oblige A adopter en élevage Pas du tout L'avantage d'adopter en élevage C'est que vous aurez forcément Un hamster bien dans ses pattes Un hamster jeune en théorie Avant que vous ayez décidé De prendre un retraité Mais un hamster jeune Et un hamster en bonne santé Là encore Attention C'est pas des robots On vous certifie un hamster en bonne santé Mais juste Qu'autant qu'on puisse Vous le certifier C'est à dire que Oui un hamster en bonne santé Peut tomber malade Oui un hamster d'élevage Peut décéder Parce qu'il a attrapé un virus Voilà Ils sont pas Je veux dire Ils sont vivants Non Vous ne cautionnez pas De l'élevage de gros Prenez des éleveurs éthiques Prenez des éleveurs qui respectent leurs animaux Et pas la personne qui s'amuse A reproduire Ces 4 ou 5 hamsters Voilà Dans son coin Et qui les vend Hors de prix Et enfin La dernière solution C'est d'adopter votre hamster Chez des particuliers Qui ont eu la très mauvaise surprise D'avoir Une mêle gestante Et qui du coup Ont des petits A placer derrière Faites attention là encore Lorsque vous irez sur le bon coin Ou sur Deuxième main Par exemple Pour les belges Il y a aussi des gens Qui vendent Parce que oui Là ils vendent Des hamsters Qui disent Voilà Qui sont nés chez eux Etc Donc c'est bien Le problème c'est que souvent Ces gens là Ont fait exprès de reproduire Leur hamster Et ça c'est pas bon du tout Là encore On retombe dans les mêmes travers De l'animalerie C'est que reproduire pour reproduire C'est totalement stupide Et c'est pas éthique Donc faites attention Quand vous prenez un hamster Sur le bon coin Etc Que la portée en question N'ait pas été voulue Que ce soit un accident Si c'est un accident Alors là il n'y a pas de soucis De même Quand vous faites un sauvetage Sur le bon coin Ne payez jamais 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 Les animaux Si vous payez un hamster Sur le bon coin Pour le sauver Alors vous n'avez sauvé personne Parce que la personne Va se dire Ah bah tiens Finalement quand je suis embêtée Avec mon hamster Je le mets à 15 euros On me donne 15 euros Bah peut-être que ça vaudrait le coup Que j'ai un mâle et une femelle Hop 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 Je lui fais faire 3, 4, 5 portées Et puis après je vends les hamsters Et puis très bien De toute façon il y a des gens Qui me les achètent Donc non Ne donnez jamais Jamais d'argent Sur des sauvetages Si la personne A une portée surprise Et qu'elle vous demande 3, 4, 5 euros Très bien Là donnez-les Souvent c'est des gens Qui demandent Un petit quelque chose Histoire de s'assurer Que le hamster Ne va pas finir Dans la gueule d'un serpent Là d'accord Enfin Pour vous parler De quelque chose Dont on n'a pas encore abordé Le sujet dans cette vidéo C'est l'argent Que vous allez donner Pour l'animal Donc aujourd'hui Que vous vous adoptiez En association Ou chez un éleveur Les particuliers C'est un peu autre chose Vous donnez de l'argent Non vous ne l'achetez pas C'est pas vrai Ce n'est pas un achat C'est une participation Au frais d'élevage En fait Ça c'est valable Chez n'importe quel éleveur éthique Je dis bien éthique Cette participation Que vous allez donner Ne sert pas à nous faire De l'argent Du tout Parce que croyez moi Sinon on s'y prendrait Très très mal Ça nous sert uniquement A nous rembourser en partie Ce que la portée Nous a coûté en réalité Alors quand je dis la portée C'est l'adoption de la mère L'adoption du père Le nourrissage de la mère Pendant la gestation Le nourrissage du père Pendant la période de portée La litière L'alimentation des petits Les frais véto potentiels Voilà ce genre de choses Très honnêtement Aujourd'hui la moyenne Est entre 15 et 20 euros Chez les éleveurs en tout cas Ça nous rembourse Une partie des frais Engagés pour les portées Mais pas une grosse partie Des frais de l'élevage L'élevage nous coûte Bien plus cher que ça Mais voilà Tout ça pour vous dire Que c'est la moyenne de prix Pour ce qui est des associations Là encore Une association Ne vous donnera pas un animal Parce que tout simplement Elle aussi a besoin De se rembourser Quand l'association A gardé votre hamster Un mois Un mois et demi Faut pas rêver Le hamster Pendant un mois Un mois et demi Il a mangé Il a bu Il a souillé de la litière Donc que vous adoptiez En association Ou en élevage De toute façon Vous aurez une participation financière Et attention Je dis bien Participation financière Et pas prix de vente Ce n'est pas un prix de vente Voilà On a fait le tour Des principaux points Après évidemment Il y a tout ce qui est optionnel N'oubliez pas Qu'il faut pas toujours Prendre des choses Qui coûtent cher Pour avoir quelque chose de bon Faites les choses vous-même Donnez un petit bout de légumes Je vais vous mettre le lien Vers le tuto Pour les friandises A faire soi-même C'est très facile N'oubliez pas Comme on le disait En début de vidéo Faut pas le faire Sur un coup de tête Même si ça vit que deux ans Deux ans et demi Ne faites pas une adoption caprice Ne faites pas une adoption caprice Parce que vous le regretteriez Et votre hamster en pâtira C'est obligé Donc n'oubliez pas De bien vous renseigner Avant d'adopter Et ça c'est valable Pour les hamsters Mais pour tous les autres rongeurs Et même tous les autres animaux Que ce soit des poissons Des chèvres ou des hippopotames C'est la même chose Pensez à bien bien vous renseigner C'est comme ça Que vous réussiriez au mieux Votre adoption J'espère que ça vous aura aidé Si vous avez d'autres questions Si certains points Ne sont pas très clairs N'hésitez pas A nous laisser des commentaires Sous la vidéo On fera un plaisir De répondre Comme d'habitude Je vais répondre à la question De Dergan Lara Qui dit J'ai adopté un hamster angora Il y a quelques jours En animal vie Et j'ai du mal A le sortir de sa cage Parce que j'ai peur Qu'il me morte Comment puis-je faire Je l'ai déjà tenu en main Mais j'ai du mal A le prendre de sa cage Effectivement Les hamsters ont parfois Tendance à être territoriaux A l'intérieur de la cage C'est beaucoup plus compliqué Donc c'est pour ça Que dans la vidéo Sur la manipulation Je vous dis bien De faire les premières Manipulations à l'extérieur Alors c'est vrai Que c'est pas toujours facile Si vous avez une cage A barreau Le plus simple C'est de soulever Les barreaux de la cage De les enlever Ne vous inquiétez pas Le hamster Il ne va pas s'envoler Vous prenez une boîte Soit une boîte de transport Soit une boîte à chaussures N'importe quelle boîte Assez grande Vous mettez la boîte d'un côté Et vous ramenez le hamster Dans la boîte de l'autre Le hamster Il va avoir plus facile A monter dans la boîte Qu'à monter dans les bains Vous reprenez la boîte Éventuellement Vous la fermez Deux petites secondes Le temps de vous rendre A l'endroit où vous allez manipuler Donc toujours un endroit sûr Surtout si vous ne connaissez pas l'animal Dans ce cas là Toi t'as peut-être peur De l'attraper directement Donc n'hésite pas A faire ça par exemple Vous avez des bacs de rangement Vous savez qu'ils vont en dessous des lits Ça c'est parfait Après si vous n'avez pas ça Des caisses en carton Dans le parc Si vous avez fait un parc Peu importe Tant que S'ils tombent de vos mains Ils ne sachent pas S'échapper complètement Donc vous prenez la boîte Vous vous mettez Si possible Avec le hamster Dans l'endroit où vous allez manipuler Si vous avez un bac de rangement Par exemple C'est pas possible Vous mettez la boîte dans le bac Et vous manipulez au dessus du bac Donc après Les techniques sont exactement les mêmes Que j'ai donné au niveau de la manipulation Vous couchez la boîte sur le côté Pour ne pas arriver au dessus de l'animal Vous montrez bien que vous arrivez devant Vous le prenez Vous le mettez sur la main Vous laissez la main bien ouverte Il va tomber de la main C'est normal C'est pas grave Vous laissez le découvrir un petit peu Et toutes les 30 secondes Toutes les 15 secondes Vous le reprenez Vous le mettez sur la main Vous recommencez Vous faites un petit peu l'escalier Et petit à petit Ça va très bien se passer Alors ça c'est important de faire régulièrement Donc la technique de la boîte Etc Vous le manipulez un petit peu Et surtout vous le laissez Faire autre chose qu'être dans sa cage Donc vous allez le laisser découvrir N'hésitez pas Avez des accessoires dans la boîte Parce que la boîte va lui servir de parc Ne fût-ce que momentanément Du coup il va associer le fait Que 1 Elle vient de chercher C'est pour sortir C'est pour un truc chouette Bon ok Entre les deux il y a la manipulation Mais peu importe Après c'est chouette Et vous allez voir que progressivement Quand vous allez ouvrir la cage Pour aller le manipuler Ou enlever la grille de la cage Pour le manipuler Vous allez voir qu'il va déjà être plus franc Il va déjà venir plus facilement vers vous Donc après le truc suivant C'est donc toujours enlever les barreaux de la cage Et alors commencez à essayer de l'attraper dans la cage De la même façon que vous l'attrapez dans le parc Donc toujours arriver devant l'harmster Bien montrer ce que vous faites Un geste franc Vous le posez sur la main Au milieu de la cage Donc je parle Vous le laissez retomber Etc Et puis ce que vous pouvez faire Quand vous allez le manipuler A ce moment là Donc vous l'attrapez Et vous le mettez vous même dans la boîte Donc garde le système de boîte pour le moment Et au bout d'un moment Vous allez pouvoir ouvrir la cage Mettre la main Allez chercher l'animal Alors toujours lui montrer que vous êtes là Ne jamais le déranger Ne pas le déranger quand il mange Ne pas le déranger quand il est en train de dormir évidemment Et faites attention qu'il ne soit pas seulement à moitié réveillé Parce qu'il y a pas mal de hamsters Quand ils viennent de se lever Ils ont les yeux à moitié clos Ils vont manger Ils vont faire pipi Ils ne sont pas encore totalement réveillés Si vous le dérangez à ce moment là Le hamster s'il n'a pas l'habitude de vous Généralement C'est à ce moment là qu'il risque de mort Donc faites très très attention Au comportement de l'animal Il faut vraiment lire chaque animal Et voir un peu comment ça se passe Normalement comme ça Tu ne devrais pas avoir de problème Après il y a quelques hamsters Qui sont vraiment territoriaux A ce moment là Il va falloir faire les manipulations Systématiquement à l'extérieur de la cage Mais rassure-toi Ça arrive quand même très rarement La plupart des hamsters territoriaux Ça passe quand ils ont un habitat adapté Donc voir aussi l'habitat que tu as Et puis généralement Quand vous avez une réaction comme ça Qui est un peu vif L'animal sursaute Ou vous avez l'impression qu'il va vous mordre Il a plus peur que vous en fait Donc n'hésitez pas à y aller franchement Ça le rassure Parce qu'il voit que vous savez ce que vous faites Et généralement ça passe très très bien comme ça Essaye pendant quelques temps Et puis reviens nous dire si ça fonctionne Regarde encore une fois La vidéo sur la manipulation Parce qu'il y a beaucoup d'infos Et peut-être que d'un seul coup C'est difficile de tout retenir Donc n'hésite pas à regarder une seconde fois Voilà Nous on se retrouve à la prochaine vidéo Et on se dit à bientôt Ciao 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 !